On a le verset dans lequel Allah il dit Et quiconque désobéya au messager d'Allah Après que la guidée lui soit parvenue Et qu'il suit une autre voie que celle des croyants Donc il suit une autre voie que celle des croyants Donc si les croyants sont tous d'accord sur quelque chose Et que tu suis une autre voie Allah il te dit tu iras en enfer C'est une preuve que le consensus est une preuve Dans un autre verset Allah il nous dit Si vous vous disputez sur une chose Si vous divergez sur une chose Alors revenez à Allah et à son messager A Allah, à son livre Donc à Allah, à son livre Au messager, tant qu'il est vivant S'il est mort, verset Allah Ça c'est le verset de manière explicite Shafi'i, qui était très intelligent Il a tiré de ce verset là Le consensus Le fait que le consensus est à prendre en considération en islam Regardez Si vous vous disputez sur un sujet Alors revenez à Allah et à son prophète Ça c'est ce qu'on appelle Le texte à l'état pur Entre guillemets Maintenant il y a Mafhumul mukhalafa Mafhumul mukhalafa C'est un truc que vous voyez dans Usul al-fiqh C'est Le fait d'inverser le verset Si vous ne vous disputez pas sur une chose On n'a pas besoin de revenir à Allah et à son prophète Qu'est-ce que ça veut dire ne pas se disputer ? On est tous d'accord C'est le consensus Donc si vous êtes tous d'accord Vous n'avez pas besoin de revenir à Allah et à son prophète Pourquoi ? Parce que ce sera une preuve en soi Voilà comment Shafi'i a compris le consensus dans ce verset là Si vous ne vous disputez pas sur un sujet Alors sachez que c'est une preuve Vous n'avez pas besoin de revenir à Allah et à son prophète Attention Ici quand on parle de tous d'accord On ne parle pas de vous et moi On parle des ulamas On parle des savants Vous et moi on peut se mettre d'accord sur quelque chose D'inutile et de futile et d'un courant Voilà Parce que nous on n'a pas les capacités Maintenant les savants qui ont la barbe grise Parce qu'ils ont appris la science depuis leur jeune âge C'est eux C'est eux qui ont le consensus mu'atabar Donc là on te dit il y a consensus auprès des savants Et toi tu me dis Moi les hadiths qui parlent de ça Ils sont faibles Mais bon je ne donne pas mon avis Même tu donnes ton avis Mouche-toi avec Mouche-toi avec On n'a que faire d'un avis d'un médecin Reste dans ton domaine Reste dans ton domaine Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure Ibn Hajar il disait Celui qui parle dans un domaine Qu'il ne maîtrise pas Va venir avec des choses étonnantes Il va te ramener des choses Tu lui dis Mais d'où t'as sorti ça subhanallah Le texte il ne parle pas de ça Le texte il ne parle pas de ça Donc voilà pour le consensus Et la dernière chose Et d'ailleurs on a des hadiths aussi Qui nous parlent du consensus Mais les hadiths qui nous parlent de cela Ils sont un petit peu On a un hadith Donc Ibn Hajar il rapporte Que le prophète Sallallahu alayhi wa sallam Aurait dit Donc lorsque vous voyez une divergence Prenez le gros groupe Entre guillemets Ce hadith là est faible Mu'an ibn Rifa' il est faible Et abu Khalafi l'a'ma Ramah ibn Ma'in Il a dit que c'était un mentir Ce hadith là il est rapporté On a un autre hadith Qui est rapporté par la Tirmidhi Sur l'Abdullahi ibn Umar Radhiallahu alayhi wa sallam Dans lequel le prophète Sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah ne réunit pas ma communauté Ou bien il a dit la communauté de Muhammad Sur un égarment Cette version là Elle est plus authentique que la première Pourquoi je vous ai cité la première du coup ? Parce qu'elle vient renforcer celle là Si celui là il est bof Ce hadith là au niveau de sa chaîne de transmission Et celui là il est bof Et bien ça va faire du moyen Donc ça va se renforcer Mais comme je vous ai dit tout à l'heure On n'a pas besoin des hadiths Vas-y les deux ils sont faibles Ces deux là ils sont faibles Vas-y il n'y a pas de problème Les versets Les versets on les a Donc le ijma'a Le consensus Il y a consensus sur ce sujet là